Aujourd'hui le FC Cluse 3 recevait donc au Giffre 2 en match de deuxième série, content pour le championnat de deuxième série. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu de la première mi-temps et puis nous donner après les infos sur la seconde période et enfin le résultat ? On a joué dans des conditions difficiles, on arrivait dans le vestiaire trop confiant en se disant qu'on allait les barques. Au final on arrivait sur le terrain, ils nous ont montré, ils nous ont fait une correction. Puis voilà, il y avait combien la mi-temps alors ? La mi-temps il rentre avec 1-0. On a quand même beaucoup raté, il y a eu beaucoup de ratés. D'accord. Puis voilà, mi-temps on revient, on se prend encore un deuxième but et on le break. Et après pas possible de revenir au score ? Pas possible de revenir au score. Compliqué alors, trop confiant. On n'avait pas d'envie, il n'y avait rien. Donc excès de confiance pour cette équipe 3 sur ce match, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite alors ? Que du bonheur, une bonne fin de saison et espérons que les matchs on va tous les gagner. D'accord. Voilà. Avec l'envie, la détermination, on va réussir et on va monter. Voilà. Allez FC ! Allez FC ! Ouais ! Merci. Force ! Donc aujourd'hui, le FC Clus, l'équipe Fagnon recevait donc Crangevrier 3ème à 4 points du FC Clus 4ème, donc pour l'affiche du week-end. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de la première mi-temps ? Oui, première mi-temps. Alors je me présente déjà à Gana Bouzid, un joueur du FC Clus, une bonne équipe première. Donc première mi-temps très intense, je veux dire malgré un terrain un peu gras de nos joueurs, mais une très belle motivation de nos joueurs avec un bon état d'esprit et avec la manière surtout. On a fait un très bon match, très bonne première mi-temps dans l'ensemble. D'accord. Donc première mi-temps, vous gagnez 1-0. L'équipe adverse revient malheureusement à 1-1 juste avant la mi-temps. Coach, quels ont été les mots dans les vestiaires ? De rien lâcher, rester en place et surtout être déterminé comme à la première mi-temps. C'est ce qu'ils ont fait. D'accord. Et donc pour cette seconde mi-temps, comment ça s'est passé ? On a la chance de mener pareil que la première mi-temps, 2-1. Oui. Après, sur le cours du jeu, sur leur temps fort, on remarque le 3ème. D'accord. Et malheureusement, on prend un pénalty à 5000 de la fin. D'accord. Ça nous a fait louter un petit peu, mais voilà, on est resté en place et on a gagné avec la manière. La manière et la détermination des joueurs étaient surtout là pour gagner ce match, surtout très très important pour nous, pour l'extension pour l'année prochaine. Il fallait impératif gagner ce match et tant mieux. Donc du coup, le FCQ se replace à un point de cran. Donc tout est record jouable pour l'accession au niveau supérieur. 5 matchs, 5 finales et une erreur de croix et c'est bon pour nous. Voilà. On espère en tout cas avec tous les joueurs et tout le staff qui était derrière nous. Et merci beaucoup aux supporters aujourd'hui. Ils étaient énormes. Et un grand grand merci. Très bien. Et bien félicitations à vous et puis bonne continuation. Merci. 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 Sous-titrage FR ?